Salut, ça c'est Abilé, 8h-5, je suis levé depuis déjà de bonnes heures, j'ai fait mes petites routines, je vais en reparler encore une fois dans une autre vidéo, et puis j'ai bossé une petite heure pour faire les trucs vraiment urgents. Planning du jour, alors déjà, il faut que je te dise un peu où je suis, je suis sur une plage qui est à 5 minutes à pied, tu vois, de l'endroit où je suis, qui est dans le prolongement d'ailleurs de celle que je t'ai montré hier dans l'épisode avec la plage privée, donc si tu ne l'as pas vu, tu pourras le regarder, la plage privée, elle est juste derrière cette partie-là qu'on voit derrière moi. Là, on est en contrebas d'un endroit que j'aime beaucoup et qu'on peut rejoindre en passant par la plage, qui s'appelle Sky Gallery, tu l'as dû le voir déjà quelques fois sur des photos, sur des vidéos, c'est un endroit où j'ai beaucoup travaillé le matin, quand j'étais plutôt installé à Pattaya, parce que c'est un endroit qui est calme, qui est sympa, qui est, bon après tu as une vue que moi j'aime bien, avec les arbres à la mer, tu as les écureuils dans les arbres, bref, c'est assez de fil et c'est assez sympa, et autant le soir aussi ça aggrave, c'est une autre ambiance, mais c'est des endroits où je vais beaucoup et continuer à aller comme je suis fidèle aux endroits que j'aime bien en fait. Planning du jour, alors moi j'ai une journée quand même extrêmement chargée, cet après-midi j'ai trois interviews à enregistrer pour l'event, je ne vais pas te dire qui, je ne vais pas te dire comment et je ne vais pas te dire de quoi on va parler, mais ça va te faire plaisir je pense, parce qu'il y a vraiment du contenu qui est extrêmement sympa, il y a de belles histoires en fait et c'est surtout ça qu'on va te partager durant toute une semaine, en fait ce n'est pas moi, ma vie, mon truc, mais c'est vraiment comment les gens et pourquoi les gens en fait sont partis et comment est-ce que toi aussi tu peux faire la mouche, bref, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ce matin en fait en revanche je vais te montrer un peu les coulisses de comment j'organise un voyage, alors il y a plusieurs manières de le faire, j'ai voyagé avec des rythmes et avec des moyens différents suivant les moments, aujourd'hui j'aime bien alterner, c'est-à-dire que je fais plutôt des cycles de trois semaines, deux semaines, une, deux semaines chez moi pour bosser vraiment à fond sur les trucs et trois semaines en mode un peu plus cool après en voyage, alors là ça va être un peu particulier parce que j'ai un event en préparation donc ça me mobilisait un peu plus de temps durant le voyage, mais je vais te montrer en fait différents formats, pendant un temps j'ai fait l'étranger un mois dans un pays et puis je restais dans une ville, je découvrais peut-être une semaine alentour. J'ai testé le format, tu vois, trois semaines avec une semaine à chaque fois quand tu changes, soit de ville, alors pas forcément très loin parce que tu ne peux pas, tu vois, passer ta vie non plus à perdre une journée dans les transports systématiquement, enfin quand tu es en vacances, oui, mais pas quand tu bosses, donc c'est toujours un peu la limite de l'exercice. Et puis aujourd'hui je vais te montrer surtout un format qui est très différent, qui est celui que j'utilise plus pour faire des petits sauts de puce, mais tu vas voir que ça ne s'est pas n'importe comment, parce que sinon c'est quelque chose qui est trop chronophage. Donc je vais te montrer une méthode que j'utilise et que j'aime bien faire, que j'ai testé et tu vas voir que ça permet, alors je ne vais pas tout te dévoiler aujourd'hui sinon ça va gâcher la surprise, mais je vais te montrer comment et pourquoi je l'organise comme ça. Allez, là je vais grimper, je vais me faire les escaliers donc on se rejoint juste après. Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous Bon, ça y est, je suis installé à mon bureau, donc attends, je te fais un petit point de vue, tu vois, voilà pourquoi j'aime cet endroit, parce que tu as une vue comme ça, derrière moi, tu vas avoir en fait toute la partie arrière, qui est très grande en fait, ça tient peut-être 200 places, je pense, quelque chose comme ça, et souvent, alors moins en ce moment, mais c'est un endroit qui est très fréquenté, enfin tu vois, il faut venir booker, ou si tu vas voir une table le soir pour regarder le coucher de soleil, il vaut mieux arriver de très bonne heure. Et bref, ça c'est mon bureau préféré effectivement pour ça. Petit avantage, c'est que les jours où il pleut, tu as une partie qui est fermée comme ça, où tu peux bosser avec, vu sur mer quand même malgré tout, et ça, c'est loin d'être négligeable. Donc, on va parler un peu de voyage. Alors, je ne vais pas te dire tout de suite où on va aller, mais je vais t'emmener avec moi, je vais te montrer un peu tous les trucs, et le concept du voyage que j'utilise beaucoup maintenant, c'est de dire que quand tu travailles en voyage, enfin, quand tu voyages et que tu travailles en même temps, il faut faire des compromis, c'est-à-dire que tu ne peux pas à la fois avoir le beurre, l'argent du beurre, et que si tu passes, tu vois, d'hôtel en hôtel tous les jours, et que tu passes une heure de taxi, plus le check-in, plus le check-out, plus la recherche, c'est un truc extrêmement compliqué. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout booker d'un bloc, tout booker d'avance, et là, je vais booker trois semaines d'hôtel d'avance, sachant qu'en fait, il y a quand même un truc qui est intéressant avec ça. Tu groupes tout le truc, donc tu vas mettre ton énergie une seule fois dans la recherche, et puis tu vas pouvoir planifier le truc. Alors, évidemment, tu peux, si tu n'es pas sûr de ton truc, prendre des trucs qui sont annulables jusqu'à la dernière minute, pratiquement, ce qui fait que ça te laisse de la souplesse, mais au moins, tu as le cadre, tu as l'ossature. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je pars d'une carte, je connais le point d'arrivée, généralement, je vais prendre un truc avec un aéroport, et puis je vais faire un premier hôtel qui va être, gros smile, allez, il ne faut pas que ça me prenne plus d'une heure, tu vois, parce que déjà, rejoindre l'aéroport, attendre l'avion, descendre de l'avion, prendre un taxi, arriver à l'hôtel, ça te bouffe déjà une matinée. Donc, c'est clair et net, ça te prend la matinée minimum, et je ne veux pas que ça me dépasse plus que la demi-journée, parce qu'encore une fois, moi, j'ai des obligations sur des trucs que je dois faire, sur des délais bien précis et bien impartis. Encore une fois, il y a des choses que je fais et que je ne fais pas tout le temps, mais là, en l'occurrence, avec un événement à préparer, j'ai besoin d'avoir du temps pour préparer ça. Et donc, j'ai besoin de pouvoir structurer mon temps au travers de ça. Donc, ça veut dire qu'on peut voyager, mais encore une fois, tu ne peux pas tout avoir et pas tout faire à la fois. Donc, l'idée, c'est ça. C'est premier step, je vais partir de chez moi et ça me prend une heure et demie pour aller à l'aéroport, pour attendre, grosso modo, une petite heure l'avion, une heure et demie de vol. Tu vois qu'on est déjà deux heures et demie, quatre heures quasiment. Ça va me faire quatre heures et demie, cinq heures. Disons cinq heures, c'est une bonne fenêtre. J'arrive à un endroit, je book un hôtel pour deux jours. Pourquoi deux jours ? Parce que ce n'était pas tout de suite. Tu vois, si tu arrives à trois heures de l'après-midi et que tu dois dès le lendemain commencer à check-out, en fait, à midi, tu es déjà en train, enfin, tu es obligé de replier les trucs et puis, tu es obligé de repoiroter encore un peu pour faire un check-in. Donc, c'est énormément de pertes de temps sur, encore une fois, un créneau que moi, je dédie au travail. C'est-à-dire que plus tôt, je bosse le matin de bonne heure jusqu'à midi, 14, 15 heures, ça dépend. Et en ce moment, un peu plus l'après-midi pour pouvoir enregistrer des contenus qui sont plus compliqués à faire quand je suis en voyage parce que, tu vois, faire des interviews en format vidéo, il faut être sûr que tu es suffisamment de bande passante. Tu vois, il y a quand même des éléments que je peux difficilement maîtriser en amont et que je préfère évacuer avant. Donc, après, il me reste quand même du boulot. Il faut faire du montage, il faut préparer un peu toute la com. Il reste du boulot quand même malgré tout. Donc, l'idée, c'est de minimiser un petit peu tout ça. Et ce que je vais faire en revanche, tu vois, c'est que je dessine un peu le trajet que je vais faire et je vais choisir les hôtels sur la route de mon trajet. Si je veux aller du point A au point B, alors, ce n'est pas forcément une ligne droite, mais je connais mon point d'arrivée, ma date d'arrivée, je connais mon point final et ma date de départ. Et au milieu, tu vois, je vais organiser mon truc d'une manière qui est la plus efficiente possible. Ça veut dire, je ne vais pas prendre l'hôtel là et puis là et là. Je vais prendre plutôt dans ce sens-là pour que ça soit logique et cohérent en matière de transport. Ce qui fait que sur une période de trois semaines, si tu restes deux à trois jours à des endroits, tu peux faire dix hôtels. Dix hôtels et tu peux choisir comme ça des trucs qui sont juste à côté. À chaque fois que tu fais une réservation, moi, c'est ce que je fais, je demande un early check-in et un late check-out si c'est possible. Tu vois, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais tu le sais, mais tu le demandes. Ça ne mange pas de pain encore une fois. Et souvent, là, c'est la basse saison pour nous. En plus, c'est les conditions que tu connais. Donc, ça veut dire que souvent, je vais arriver à faire. Tu vois, peut-être, je vais prendre un hôtel qui est à quinze minutes de taxi du suivant et je vais pouvoir faire une entrée-sortie directement. Donc, je minimise la perte de temps parce que normalement, tu vois, c'est des moments où tu n'as rien à faire. Donc, tu vas au resto, tu attends, machin. Bon, moi, je ne mange pas le midi non plus aussi. Je t'expliquerai vraiment mes routines, ma journée détaillée dans une prochaine vidéo. Ça fera plus sens que tu la vois en voyage parce qu'évidemment, elles sont un peu différentes quand je suis chez moi et quand je ne suis pas chez moi. Mais l'idée avec ça, c'est que tu vas optimiser ton temps là où c'est vraiment indispensable. Est-ce que c'est bien nécessaire, tu vois, de changer d'hôtel tous les jours ? Pas plus que ça, à vrai dire, c'est beaucoup d'énergie. Encore une fois, tu vois, quand tu le fais à la dernière minute, tu vas passer une heure le soir à rechercher les hôtels, à un machin, un truc, tu es un peu dans le stress. Il y a des périodes un peu où c'est plus facile de booker les trucs, un peu en avance ou très longtemps en avance. Mais dernière minute, ce n'est pas forcément une meilleure choix. C'est-à-dire que souvent, les hôtels de la veille au lendemain, tu n'as pas de meilleur tarif que si tu avais fait une semaine avant ou un mois avant, par exemple, parce qu'ils font des grosses promos pour rentrer du cash. Donc, quand tu sais un peu tout ça, en fait, plutôt que tu vas de passer une heure le soir à chercher un nouvel hôtel, à planifier les déplacements et les trucs, tu groupes ça en bloc. Tu prends une carte, tu prends ton point A, tu sais que tu arrives au premier, tu seras là, et tu sais qu'au 25, tu seras là. Et puis, sur le trajet, tu prends ce qui t'intéresse, tu planifies un peu les choses que tu veux voir, les endroits que tu veux aller visiter, tu mets tous tes hôtels à proximité du truc et sur une route cohérente pour mieux organiser tes déplacements. Ça ne peut paraître con quand je le dis comme ça, mais tu vois, la plupart des gens, en fait, le font soit à l'instinct totalement en disant, ouais, je reste une ville là, je vois bien, etc. Et puis, j'en choisis un autre le lendemain. Mais tu vois, globalement, en restant que deux jours dans un hôtel, au pire, si ce n'est pas super, ce n'est pas grave parce que tu ne restes pas longtemps. Si c'est génial, ça te fera un endroit où tu retourneras la fois d'après. Moi, j'aime bien collectionner les bases comme ça. Il y a des hôtels où je retourne très régulièrement, plusieurs fois par an, parce que j'adore vraiment l'ambiance qu'il y a. En revanche, il ne serait pas en permanence parce qu'en permanence, tu vois, ça me saoulerait, quoi. Mais vraiment, encore une fois, j'ai quelques hôtels comme ça que je kiffe vraiment et dans lesquels je retournerai sans doute pendant des années parce que l'ambiance est très, très particulière. L'endroit, tu vois, je ne sais pas, tu as un feeling particulier avec ce truc et donc tu n'as pas, tu as juste envie d'y retourner régulièrement. Donc, voilà un peu pour la matinière avec laquelle tu peux organiser un voyage. Et tu vois que tu peux organiser trois semaines de voyage en fait en une matinée. Et c'est ce que je vais faire là. Je te montrerai le résultat tout à l'heure parce que ça va me prendre un peu de temps et ça ne fait pas forcément sens que je te montre les recherches que je fais. J'utilise quoi ? J'utilise Agoda, Booking, Airbnb pour grouper tout ça. Compagnie aérienne, ça va être AirAsia ou Vietjet Air. Et tu as à peu près mon combo pour me déplacer. Après, sur place, je ne voyage pas toujours tout seul. Là, en l'occurrence, pour ce voyage-là, je ne voyage pas seul. Donc, j'ai quelqu'un qui va s'occuper pour moi des taxis, des trucs comme ça. Tu vois, des détails un peu que je n'ai pas envie de gérer et de perdre du temps avec. Et puis, voilà quoi. Ça aussi, c'est une astuce qu'on a développée avec le temps. C'est de collectionner des numéros de taxi à des endroits bien précis parce que ça nous évite comme ça d'être toujours un peu pieds et mains liés avec des gens qui sont rattachés à l'hôtel, qui facturent trois fois plus cher le truc. Et des gens, en fait, au-delà du prix, c'est surtout la manière avec laquelle ils conduisent, la qualité un peu de service et du truc. Tu vois, il y a des mecs qui roulent comme des bœufs. Et moi, ils me font flipper en voiture maintenant. Donc, j'ai tendance à avoir des chauffeurs vraiment attitrés à certains endroits en Thaïlande et que je garde tout le temps. Et puis, quand eux, ils ne sont pas dispo, ils nous envoient un de leurs beaux-frères ou de leurs cousins ou un pote, en fait. Mais ils savent, en fait, pourquoi on les choisit. Ils nous envoient des gens de confiance toujours pareil. Donc, c'est un truc vraiment, encore une fois, c'est de minimiser toujours tes recherches et de capitaliser sur un truc que tu construis. Tu vois, moi, je vois le voyage un peu comme ça. C'est-à-dire que là, sur dix hôtels, peut-être si tout va bien, allez, il y en aura deux ou trois qui vont être décevants par rapport à mes attentes. Mais ça ne veut pas dire que ça va être naze. Enfin, tu vois, on ne sait jamais. Mais en substance, c'est à peu près ça. Après, ça dépend où tu mets tes attentes. Peut-être pas d'ailleurs. Et puis après, tu as des endroits que tu vas vraiment kiffer. Sur dix, il y a un ou deux hôtels. Tu vois, c'est génial, c'est magique, c'est mieux que ce que tu escomptais. L'ambiance, le cadre, je ne sais pas, le service, la bouffe, les trucs. Enfin, tu ne sais pas. Mais c'est un endroit que tu vas pouvoir rajouter dans ta collection, dans ton portfolio finalement d'endroits, tu vois. Et ça, c'est une jolie notion que j'aime bien. C'est d'avoir des endroits où franchement tu kiffes et d'en avoir le plus possible. Et parce que c'est des trucs qui sont vachement précieux. Tu vois, tu as des endroits et je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça. Mais moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai des souvenirs olfactifs, j'ai des souvenirs en fait d'ambiance. Il y a des endroits qui m'apaissent. Tu vois, ici, ça m'apaise beaucoup. C'est pour ça que le matin quand tu écris des mails, par exemple, tu as vu sur une mer. Alors là, on n'a pas encore un soleil qui est ultra tapant, mais tout à l'heure, si. Et la vue, elle est juste magique. C'est très calme, très inspirant. Dans les arbres derrière moi, on les voit un peu moins, mais il y a des grands grands arbres. Tu as les écureuils qui viennent manger le matin. Donc, tu as vraiment une ambiance qui est très spéciale et tu as plein d'endroits comme ça. Pas forcément qu'en Thaïlande. Ça marche partout pareil. Tu as un feeling avec un endroit. Et ce feeling, c'est bien de ne pas l'épuiser en étant toujours dans cet endroit-là, mais d'y revenir avec plaisir. Et moi, en fait, c'est un peu ce que je cherche à faire de plus en plus. C'est à découvrir un maximum de nouveaux endroits pour trouver juste les petites perles qui me vont bien, quoi. Et l'avantage, c'est que vu qu'il y a continuellement de nouveaux endroits, tu as de plus en plus de chances d'en trouver de nouveaux aussi. Donc, voilà l'organisation. Je synthétise. Donc, tu prends poids A, point B. Tu définis la durée de ton voyage. Et puis, tu vas faire des sauts de puce de 2 à 3 jours maximum. 3 jours quand c'est un peu enclavé. Parce que si tu as des activités, par exemple, autour, je ne vais pas te dire encore une fois. On trahir le secret du truc. Mais tu vois, si tu as des spots qui sont vraiment sympas, si tu dois prendre un bateau pour aller faire un tour d'une île ou aller visiter un parc national, par exemple, ou un musée ou je n'en sais rien, quoi. Tu vois, tu vas te garder un peu plus de temps parce que tu sais que ce truc-là, tu vas l'intégrer dedans et que ça va te demander peut-être d'être plus à un moment où tu vas devoir rayonner aux alentours et que ce n'est pas nécessaire de switcher tout de suite. Donc là, la plupart des hôtels que je vais faire, c'est 2 jours à quelques exceptions près où je reste 3 jours. Maintenant, de plus en plus, j'essaie de rester 3 jours quand c'est des endroits sur des îles, sur des machins parce que c'est compliqué après la logistique aussi. Tu vois, s'il faut reprendre un bateau pour aller sur terre, sur machin, enfin tu perds énormément de temps, d'énergie encore une fois. Et ça aussi, c'est encore une fois, il ne faut jamais confondre les vacances et le voyage productif. Enfin, ce que moi, j'appelle le voyage productif, c'est effectivement, je peux voyager à l'année. Ça a une contrainte qui n'en est pas une pour moi. C'est d'être capable de maintenir mon flot de travail en même temps. On parlera des budgets également et tu vas voir que fondamentalement pour les endroits que tu vas voir, tu devrais te dire que ce n'est pas aussi incroyable que ça en matière de budget. Ça nécessite. Tu vois, là où je vais me déplacer, les billets d'avion aller-retour, ça va me coûter moins de 100 dollars, c'est-à-dire 50, disons 96 dollars. Je te mettrai peut-être un détail final du truc à la fin pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Mais moins de 100 dollars pour faire l'aller-retour. Il y a évidemment, il y a des taxis, il y a des trucs, on va louer scooter aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même un petit peu de trucs. Mais là encore, moi, je ne me déplace pas forcément un scooter parce que ce n'est pas convenient pour ce que je fais. C'est-à-dire que s'il flotte, tu vois, moi, j'ai du matos électronique qui n'est pas vraiment étanche, qui n'est pas forcément ça. Et encore une fois, moi, j'aime bien avoir un scooter, mais pour me promener, pas pour me déplacer en fait. Je fais une grosse différence entre le transport et le loisir, si tu veux. Pour moi, faire un tour de scooter au bord de la plage le soir, je trouve ça cool. Me farcir 50 bornes en scoot sur une nationale deux fois trois voies comme on est en Thaïlande, ça ne m'amuse pas. Et je ne le fais pas parce que c'est dangereux, parce que ça ne me fait pas kiffer, quoi, en fait. Et je préfère largement prendre un taxi qui va, lui, aller tout droit. Il y a la clim, il y a machin. Je suis beaucoup plus en sécurité dedans. Et puis, surtout, je n'ai pas besoin de m'occuper du trajet. Je peux même faire quelques trucs pendant ce temps-là. Tu vois, je peux même faire un peu de montage vidéo, m'occuper, bref, faire des choses plus passionnantes ou regarder le trajet s'il y a des choses intéressantes à voir. Donc, c'est vraiment, encore une fois, l'idée de toujours chercher à optimiser là où c'est optimisable. Le défaut du nomadisme, c'est ça, c'est l'énergie que tu perds. On ne s'en rend pas compte, mais si tu le pratiques un jour, tu t'apercevras qu'au départ, c'est surkiffant. Tu as cette impression de liberté de te dire, ok, je suis là aujourd'hui. Demain, je ne sais pas, je verrai bien. Et puis, machin. Ok, ouais. Ça, c'est bien pour les vacances. Mais quand tu veux travailler, il y a quand même un minimum de conditions que tu as besoin de réunir pour être, tu vois, plus tu as de décisions à prendre dans une journée, et moins tu as de capacité à choisir. C'est-à-dire, si tu dois perdre une heure tous les jours sur un hôtel, tu vas te vider le cerveau et tu n'auras plus d'énergie mentale à consacrer à ton taf. Parce qu'on a tous mille décisions et tu vois qu'en fait, si je m'habille un peu toujours pareil, ça ne veut pas dire que je n'ai qu'un seul polo, ça veut dire que j'en ai en rotation qui sont tous les mêmes, j'ai les chemises qui sont pareilles également. C'est parce que ça m'évite de devoir y penser. Tu vois, le matin, tu dis, ah, mais de quelle couleur, machin, quel truc, tu ne penses pas. Ça fait une décision de moi. Et en fait, tout ce qui est décision te suce le cerveau littéralement et cette énergie que tu passes dans un truc, tu ne la passes pas dans autre chose. Donc, c'est vraiment, encore une fois, prioritairement, si tu veux être digital nomade ou développer même une activité, t'expatrier. Bref, il faut que ton activité, ça soit quand même au cœur du truc. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te structures aussi pour ne pas avoir à épuiser tout ton temps, toute ton énergie, encore une fois, dans des choses qui sont et qui doivent être et qui doivent rester secondaires par rapport à ce que tu cherches à développer. Tu vas développer une activité, c'est déjà très compliqué. Ça veut dire que tu ne peux pas, en plus, devenir globetrotter à temps plein, plus être un businessman d'excellence quand tu pars de zéro, plus investisseur, plus machin. Il faut faire des choix dans la vie. Il y a toujours un prix à payer. Et ce prix, tu peux voyager, mais il faut que tu le fasses intelligemment. Intelligemment, ça veut dire choisir des trucs, choisir des process, des routines, des templates, des trucs qui vont te faciliter le travail. Mais c'est pareil dans le travail, en fait. Finalement, quand tu dois réserver des hôtels pour trois semaines, ça devient un boulot. On ne se rend pas compte, mais tu vois, il faut choisir. Et je t'invite vraiment à regarder combien de temps ça prend. Mais tu vas voir que même avec du temps, alors moi, j'utilise des filtres. Je vais te dire aussi, voilà, le grand truc magique, c'est quand même de mettre des filtres sur les trucs et de sélectionner déjà. Moi, je prends tout ce qui est à plus de 8 et généralement, je commence déjà un premier tri avec tout ce qui est à note. C'est quoi ? C'est neuf plus, c'est neuf, c'est extraordinaire. Enfin, tu vois, un truc du genre suivant les plateformes. Donc, je commence par les trucs où les commentaires sont unanimes, tu vois, le machin à ne pas rater. Je cherche un aigri de prix. J'alloue un budget pour la globalité du séjour. Je le moyenne. Après, tu vois, je peux moyenner et niveler avec le truc pour des hôtels qui sont un peu moins chers. Je vais pouvoir mettre un peu plus après. Donc, globalement, tu vois, je fonctionne un peu comme ça. Et puis, j'essaye de faire ça d'une manière logique. Donc, je prends une carte. Tu prends Booking. Tu mets tes filtres. Tu sors les hôtels. Et puis, tu regardes sur la route. Tu fais un premier choix. Tu les enregistres. Tu mets les petits cœurs. Et puis, tu fais un deuxième choix avec… Tu descends d'une étoile. Je commence par les 4 étoiles et je descends aux 3. Je mets les 4 et les 5. Et ensuite, je descends aux 3 éventuellement parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas forcément, des 4. Ou parfois, tu as des endroits un peu perdus où il n'y a pas quoi. Donc, il faut adapter un peu le truc et les curseurs. Mais il faut aller vite en fait sur des éléments qui sont juste des éléments qui doivent rester de la logistique. Donc, la logistique, tu ne peux pas te permettre d'y passer une heure. Tu vois, tu peux te permettre en fait d'y passer une journée sur un mois. Ça, ce n'est pas si dérangeant que ça. Moi, généralement, je fais ça pendant mes trajets. Tu vois, quand je fais du taxi notamment, je planifie les prochains trucs d'après. Et je commence à me faire mes petites pré-recherches sur des listes, des spots que j'aime bien. Et que j'aimerais bien aller voir. Alors, des fois, je les utilise peut-être qu'un an ou deux après. Mais ce n'est pas grave. Tu vois, tu as déjà un petit peu de boulot qui est prémâché. Et tu gardes tes listes comme ça sur à peu près toutes les plateformes. Que ce soit Airbnb, Agoda ou Booking, tu as ces options-là. Petit conseil pour les Booking. Alors, comme je te le disais, il y a deux stratégies en fait que j'utilise moi toujours un peu pareil. C'est dernière minute, mais pas dernière minute. C'est-à-dire, dernière minute, ça va être une semaine dix jours avant le départ. Tu vas trouver des bons tarifs parce que là, ils commencent à flipper, à se dire qu'ils ne vont pas remplir. Donc, ils commencent à mettre des op dessus. Derrière, sinon, ça peut être longtemps à l'avance. Ça dépend. Des fois, quand ils ont besoin de cash, les hôteliers, effectivement, ils font des op un mois à l'avance. Donc, c'est deux manières de le faire. C'est un peu plus contraignant de le faire avec autant de délais. Orange, parce qu'il faut être sûr de tes choix. Il faut être sûr de ne pas avoir de changement. En revanche, pour les plateformes, il y a une vraie différence entre Agoda et Booking. Alors, ce n'est pas que c'est différent. C'est différent dans le fonctionnement. Parce qu'en réalité, c'est plus ou moins la même boîte quand même, je crois, de mémoire. Mais Agoda, ça a été prévu pour faire des promos flash. C'est-à-dire que tu vas trouver des hôtels, par exemple, qui vont te coûter deux fois moins cher que sur Booking. Ils n'apparaissent pas tous. De temps en temps, tu as des partenariats, tu sais, ils te mettent un truc sur Booking, je ne sais pas, en Europe, si c'est exactement comme ça. Mais ici, c'est comme ça, c'est ta réservation chez notre partenaire. Ils te mettent un truc qui a l'air moins bien, mais souvent, ce n'est pas moins bien. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, ils vont te dire le bungalow, luxe, machin, etc. Et puis, ils vont te dire bungalow et c'est bungalow laissé à l'appréciation de l'hôtel. Souvent, des expériences que j'ai pu faire, c'est la même chose. C'est juste qu'ils te mettent un texte qui a l'air moins bien pour que, évidemment, tu prennes quand même l'option la plus chère puisqu'ils prennent une com sur la réservation. Donc, ils ont intérêt à ce que tu prennes quand même plus cher. Mais en réalité, souvent, c'est plus du marketing qu'une réalité. De la même manière, sur Agoda, tu as un truc où ils font des espèces de distinctions dans les chambres. Mais ces classifications, quand tu t'amuses, je me suis amusé à le faire sur certains hôtels où j'avais des doutes parce que je connaissais l'hôtel de vue et je voyais qu'il n'y avait pas autant de différence. Enfin, il y avait, je ne sais pas, peut-être la chambre type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. Et ça ne me semblait pas très logique dans le sens où il y avait vraiment un petit hôtel qui n'avait pas autant de capacités pour faire autant de segments. Et il s'avère qu'effectivement, ils inventent un peu des trucs pour toujours te pousser à prendre plus cher. Il faut comprendre cette mécanique. C'est-à-dire que parfois, en fait, tu vois, l'option de base, ils vont te la faire, elle est moins bien. Elle a l'air moins bien. En fait, ils s'arrangent pour rendre moins bien l'option de base et beaucoup plus sexy l'option qui est l'option minimale. Mais souvent, elles ne sont pas si éloignées. Et même, j'ai connu quelques hôtels et pas qu'un où c'était exactement la même. Simplement, c'était la formulation qui changeait pour te dire que c'était sans doute pas la même. Mais en réalité, tu peux trouver… Je vais te donner un exemple très concret. Je l'ai fait la dernière fois. Entre une réservation sur Booking.com et Agoda pour la même chambre exactement que j'ai au final. Je connaissais l'hôtel, donc je savais que c'était comme ça. Ça m'a coûté plus de deux fois moins cher. Enfin, moins de deux fois moins cher si tu veux. C'est-à-dire qu'à la place de payer 8 500 bahts, j'ai payé 3 500, quoi. Enfin, tu vois, un truc du genre. Donc, vraiment une différence énorme et qui n'était pas présentée sur Booking. Donc, de temps en temps, tu vois, quand c'est des hôtels qui sont un peu au-dessus du budget, je vais quand même checker sur Agoda vite fait. Et de temps en temps, tu as des bonnes surprises comme ça. Donc ça, c'est un bon tip aussi à utiliser. Après, moi, j'ai beaucoup de listes. J'ai beaucoup de trucs qui facilitent les recherches. Tu sais, Airbnb, par exemple, tu peux enregistrer toutes tes listes. Et quand tu fais une recherche de voyage, il va te présenter dans tes listes les logements qui sont dispos. Donc, c'est bien parce que là, tu peux aller plus vite. Et c'est ça à l'intérêt aussi de faire des bases, des endroits où tu retournes. Parce qu'à chaque fois, tu vas pouvoir ré-exploiter des endroits que tu aimes bien, des endroits que tu as kiffé. Donc, tu vois, plutôt que de toujours en chercher des nouveaux. Alors, tu vas en chercher des nouveaux. Mais tu peux aussi retourner à ceux que tu as kiffé. Éliminer les autres. Et puis, faire en sorte d'avoir un nouveau pool de trucs. Mais tu vois, si tu as peut-être déjà un tiers du voyage où c'est des endroits que tu as aimé, et que tu retournes avec plaisir, tu n'as plus que les deux tiers à trouver. Donc ça, c'est une bonne manière de le faire. Pour les compagnies aériennes en Asie, on a un truc qui est génial qui s'appelle le Pass Air Asia. Il y a des OPs spéciales, mais ça te permet de prendre des avions en illimité. Mais tu vas voir des routes. Le Pass Air Asia, ça ne te coûte pas très cher. Et ça te permet de faire, par exemple, un Bangkok-Shang Mai. Ça va être une route, un point. Et puis, tu as un pass qui vaut pour 30 jours. Tu vas voir 10 trajets, en fait. Mais si tu vas, par exemple, de Bangkok à Kuala Lumpur, par exemple, c'est trois points. Enfin, tu vois, il y a un peu cette notion de distance qui rentre dans le truc. Mais ça te fait des billets qui ne sont vraiment pas chers. Si tu planifies à l'avance, c'est jouable de faire des trucs. Moi, j'ai fait des Phnom Penh, Bangkok. Non, Phnom Penh, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Philippines pour aller-retour, pour moins de 200 euros. Et pareil pour Bali. Enfin, tu vois, il faut jouer un peu avec les trucs. Mais c'est des trucs qui te permettent de gratter un peu. Et encore une fois, ça, il faut que tu puisses les planifier à l'avance. Après, si tu n'as pas de problème de planification ou de moyens, tu t'en fous un peu et tu prends les trucs avec des compagnies comme Erasia, budgetaires par exemple, c'est des low cost là, régionales. Le truc, elles sont énormes. Ils ont des destinations un peu partout. Et ça vaut encore une fois trois fois rien. Là, on fait des vols qui coûtent 30-40 euros max en ce moment. Et encore, là, on est dans une phase un peu particulière. Donc, c'est pas forcément le poste le plus important. Après, l'avantage de la Thaïlande, sans doute, c'est que tu vois, le reste du budget, une fois que tu as fait les hôtels ou les Airbnb, c'est que rien ne coûte vraiment cher. La bouffe, elle n'est pas chère en Thaïlande. Enfin, il y en a pour tous les moyens. Ce que je veux dire, si tu veux claquer 20, 30, 50 balles dans un resto, tu peux aussi. Mais la plupart du temps, tu vas pouvoir aussi manger dans des petits restos pour moins de 10 balles, pour moins de 5 parfois. Et même si tu n'as pas beaucoup de moyens, pour moins de 2. Alors, tu ne vas pas manger la même chose. Tu ne vas pas le manger dans le même cadre. Disons que dans des endroits comme ça, tu vas plutôt être sur du 10, 20 balles, en suivant ce que tu manges. Et puis, tu as le cadre. Et puis après, tu peux manger Thaï, y compris ici, pour 40 baht. Mais c'est soit dans un centre commercial, par exemple, où il y a les street food à l'intérieur, enfin les food court, c'est-à-dire qu'ils ont rassemblé les petits restos. Effectivement, tu peux manger pour 40 baht encore aujourd'hui. Et sinon, après ça, tu as la bouffe de rue. Mais de rue, ça veut dire un peu en bord de route et un peu… Alors, parfois, quand c'est en bord de mer, ce n'est pas dérangeant. Mais bon après, tu vois, il y en a vraiment pour tous les budgets. Et c'est encore une fois un truc sur lequel tu peux t'ajuster. Ce que j'ai dit, en fait, tu peux adapter à tes moyens. Mais il y a toujours, quelle que soit la catégorie d'hôtels, d'endroits que tu vises, les mêmes logiques de fonctionnement. C'est-à-dire que même les petits hôtels qui ne font pas le plein, ils ont besoin de remplir. Donc, ils font des promos flashs, ne serait-ce que pour payer les factures, quoi. Et ça, ça vaut en tout temps. Bref, voilà pour les conseils du jour. Moi, je vais m'y mettre. Et puis, je vais essayer de boucler ça ce matin. Tu vois, là, il est 8h30. Donc, il va être temps que je m'y attelle. Je pense que j'aurais fini ça. Allez, je me donne… Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien faire. Tu vois, je mets un petit chrono quand je fais une tâche ou du moins des rappels réguliers parce que tu divagues de temps en temps quand tu fais des recherches et tu ne vas pas le temps passer. Et là, ça te rappelle un peu à l'ordre, du moins. Et ça t'évite d'y passer ta journée. Donc là, on va dire que je vais essayer de faire ça en 2h30 parce que cet après-midi, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, on se rejoint tout à l'heure. Ciao ! Bon, bah écoute, il est 11h30. Ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que ce que j'avais estimé. Mais je ne suis pas mécontent de moi. J'ai trouvé des spots plutôt sympas. Encore une fois, je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Sinon, ça gâchera un peu le truc. Mais on va avoir l'occasion de découvrir ça dans tout le courant des 3 prochaines semaines, en fait. Et ça va être l'occasion de faire de belles images. Et puis surtout, au-delà des images, de faire du contenu qui va te permettre aussi de pouvoir envisager de faire la même chose. C'est-à-dire que voilà, bon, ma vie, c'est ma vie. Mais après, ce n'est pas ça qui, fondamentalement, va changer la tienne. Donc, l'idée, c'est quand même que toi aussi, tu puisses en profiter. On va en reparler. Alors moi, je vais filer là, retour à la villa, pour préparer les interviews de cet après-midi. Je te ferai un dernier petit point ce soir plutôt, puisque là, la journée va quand même être relativement dense. Et puis voilà, on se dit à toutes. Eh bien écoute, on est en fin de journée. Il est 21h. Moi, j'ai bien couru dans tous les sens aujourd'hui. Je viens de terminer les dernières interviews encore une fois pour les 20. Donc, c'était une grosse journée entre le matin où j'ai fait un peu ce que tu as vu. Et puis l'après-midi surtout, les interviews, on n'a pas conscience en fait de l'énergie que ça prend toujours. Mais tu vois, il faut passer trois fois une heure, une heure et demie, parfois deux heures en ligne pour faire une interview. Donc, ça fait que quand tu les enchaînes comme ça, ça fait vraiment quelque chose qui puise. Enfin, c'est un truc qui te vide vraiment. Et c'est vrai que c'est un truc où tu ne peux pas faire grand-chose après. Enfin moi, ça me met un peu KO. Donc du coup, je vais juste aller prendre un petit truc à boire, avaler un petit truc léger. Et puis filer un peu au lit demain. Demain, j'ai encore une journée chargée. Enfin de toute façon, j'aurai des journées chargées jusqu'au départ puisque j'ai décidé de grouper encore une fois tous les trucs. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais demain, je pars d'ici. J'ai un dentiste, donc je pense que je n'aurai pas forcément la bouche prête à faire de grands discours face cam. J'ai une vieille dent de sagesse qui vient de me relancer. J'ai booké un rendez-vous pour demain parce que demain, je n'ai rien. Et donc, je peux me permettre en cas d'avoir un peu la bouche qui ne soit pas trop fonctionnelle. Voilà pour le programme. Donc, dans le prochain épisode, on verra comment est-ce que je pack un peu toutes les affaires, ce que je prends, ce que je ne prends pas, ce que je mets vraiment pour partir pendant trois semaines. Je te montrerai un ou deux trucs aussi qui sont des choses que je vais rajouter avec le temps pour mieux travailler en voyage aussi parce qu'il y a des trucs en fait où tu n'es pas forcément confortable. Et c'est vrai qu'avec le temps, tu rajoutes des petits trucs, tu en élimines d'autres. Bref, je te montrerai un petit peu tout ça. Tu vas voir, il y a des choses qui sont des découvertes récentes en fait que je fais. Ça ne prend pas beaucoup de place, mais c'est quand même un gain qui est non négligeable d'un point de vue organisationnel. C'est la fin de journée. Encore une fois, si tu n'avais pas encore inscrit, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien pour les backstage. Les backstage, c'est tout ce qui va se passer pendant le mois qui arrive, y compris l'event. Tu vas y trouver des teasers, tu vas y trouver effectivement un petit peu tout ce que j'ai publié ailleurs d'une manière un peu… Je ne vais pas mettre forcément… C'est compliqué de faire des condensés de journée. Il y a des choses, tu vois, il y a des petits instants qui ne feraient pas un morceau de vidéo et qui sont intéressants quand même, mais ça va être plutôt sous forme d'images à certains moments, peut-être quelques audios aussi. Et puis surtout, encore une fois, il y aura des extraits au fur et à mesure que je vais commencer à monter les interviews qu'on a produites. Donc encore une fois, tu vas avoir vraiment accès un petit peu aux coulisses à la fois de mon voyage, mais pas seulement un petit peu de tout l'événement. Ça va te donner vraiment, encore une fois, accès aussi à, tu vois, les endroits où je me déplace. Tu auras plus d'infos là-dessus. Tu pourras également accéder à un peu toute la mécanique qui est derrière tout ça, tu vois, et avoir quelque chose qui complète la vidéo. Donc encore une fois, eh bien, le lien est en description. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si tu veux en savoir plus sur l'event, encore une fois, au moment, enfin, je ne sais pas encore vraiment si tout sera en ligne au moment où tu as regardé cette vidéo, mais c'est probable que tu auras déjà au moins un petit aperçu des intervenants. Il y a des noms que tu connais forcément. Il y a des gens qui ne sont pas connus, mais qui ont un parcours franchement intéressant. Tu vas voir, je t'ai trouvé des gens qui sont forcément comme toi. Et là, j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait des profils qui soient de tous horizons, de toutes tâches, de tous milieux, de tous domaines qui soient présents pour te montrer aussi que pour toi, c'est possible. Bref, on va se quitter là-dessus. Moi, je te dis dans le prochain épisode, donc dans deux jours. Et puis, encore une fois, on voit comment packer un petit peu pour le voyage quand on n'est pas forcément… Enfin, moi, je suis un backpacker au sens où j'ai un sac à dos, mais je ne suis pas forcément comme un backpacker non plus. Donc, tu verras sans doute des choses que tu n'as pas vues forcément ailleurs sur Internet parce que moi, je suis quelqu'un qui est un peu plus vieux, qui n'est pas à courir les dortoirs et qui a besoin aussi d'avoir du matos pour bosser. Bref, tu vois un petit peu tout l'idée. Donc, on va se dire à très vite dans la prochaine. Moi, je te souhaite une bonne soirée. Ciao !